Et qu'est-ce qui mine la vie de la femme au quotidien ? Déjà, la société, c'est les préjugés. Mais quand tu parles d'identité, ça veut dire se connaître ? Se connaître. Comment on fait pour se connaître ? Et est-ce que tu fais une distinction entre la spiritualité et la religion ? La spiritualité, c'est vraiment un cheminement vers Dieu. Et Dieu se révèle en toi. Ça veut dire que toutes les spiritualités doivent mener vers Dieu. C'est quoi ta mission de vie ? Bon, je vais ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Donc, comme tu peux le constater, une fois de plus, aujourd'hui, on a accueilli une invitée de marque, une femme qui, lorsqu'on se fie à son apparence, est d'apparence très timide, très discrète. Mais laisse-moi te dire que derrière, elle a fait bouger la ligne. Elle a un parcours de vie qui est digne d'un film hollywoodien. Et au travers de ce podcast, j'aimerais que tu prennes le temps de t'asseoir, de l'écouter parce que tu vas te rendre compte que une mère célibataire immigrée malgré les calvaires qu'elle a pu vivre, elle a su tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, elle est aussi auteure d'un livre détonnant intitulé « Les calvaires d'une mère célibataire immigrée ». Donc, si jamais tu sais que cette situation te concerne ou concerne forcément une femme autour de toi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre pause à tout ce que tu as besoin de faire et de partager massivement cette vidéo avec elle parce que je sais une chose, c'est qu'elle la ressortira transformée. Elle trouvera une lueur d'espoir. Elle pourra se rendre compte qu'il y a des choses à faire. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de vous présenter. Je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition. Les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc, si jamais en toi il te brûle l'envie d'écrire en livre inspirant pour impacter les hommes et les femmes de ta génération ainsi que les hommes et les femmes de génération à venir, tu sais où nous contacter ? Directeur Argent Livre.com Ou en contactant une note qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et si tu es du côté du continent Cameroun, il y a quelques mois nous avons lancé une société aux locations de véhicules est baptisée ALCAR avec la communauté des chercheurs d'argent certifiée. Donc, si tu recherches une berline, un SUV, tu sais qui contacter, le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran. Maintenant que tu sais si elle dit, on peut tout de suite accueillir notre invité. Bonjour Judith. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Je vais très bien. Yes. Enfin, on t'a un podcast parce qu'on leur a aimé t'avoir un interview déjà au week-end d'immersion. Malheureusement, les choses ont voulu que ce ne fût pas être là. C'est ça. Mais, là on t'a aujourd'hui. Donc Judith, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ? Ben écoute, je suis Judith Adabé. Oui. Je peux dire que je viens du Bénin. Je suis mère de deux enfants que j'ai élevés d'ailleurs toute seule. Toutes seules. Toutes seules. Je suis salariée. Je suis entrepreneur. Et désormais auteure. Yes, auteur de ce livre mythique dont on parlera tout à l'heure. Les calvaires d'une mère célibataire immigrée. OK. Tu as toutes ces casquettes dont on va éplucher chacune de ces casquettes. Tu es aussi à la tête d'une association ? Voilà. Je suis également la présidente de l'association Akufa. Oui. Accompagnement à la cohésion à l'unité des familles d'ici et d'ailleurs basée en France et au Bénin. D'accord. Tout de suite, tu vas enlever mes pieds dans le plat. Akufa, pourquoi, cette association-là, fait dans quoi concrètement ? Et pourquoi avoir décidé de mettre en place cette association ? Cette association, justement, accompagne les familles dans leur vie quotidienne. Oui. Parce que je l'ai créée, justement, à l'issue de mon divorce, de ma séparation, pour permettre aux femmes de se confier, d'avoir un lieu, de parler et de t'être accompagnées. Oui. Et surtout, je mets en avant la cohésion pour éviter d'en arriver, justement, au divorce et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Vous avez dit que concrètement, ça veut dire que ça concerne quoi ? Uniquement les femmes qui sont en instance de divorce, ça concerne qui, cette association ? Ça concerne les familles, mais plus précisément l'accompagnement des femmes. Oui. Qu'elles soient dans leur foyer ou pas. Pourquoi les femmes ? Parce que ce sont des êtres vulnérables qui ont besoin qu'on, justement, qu'on les sorte de ce cocon, de mariage ou de féminité dont elle entend parler. Et voilà, mon objectif est vraiment de mettre l'accent sur ce qui vraiment mine la vie de la femme au quotidien. Et qu'est-ce qui mine la vie de la femme au quotidien ? Mais c'est déjà la société, c'est les préjugés. La femme est faite pour le mariage, la femme est faite pour les enfants. Voilà. Donc, il faut vraiment l'amener à comprendre qu'avant d'être femme, elle est une personne. Avant d'être femme, elle est une personne. Et comment est-ce que tu fais pour faire comprendre à une femme qu'avant d'être une femme, elle est une personne ? Je t'y prends comment ? Justement, il faut, je vais d'abord aller sur le plan spirituel où je vais dire la femme doit d'abord se reconnaître, connaître son identité. Oui. Voilà. Et quand on connaît son identité, à partir de là, on arrive à comprendre quelle est notre mission sur cette terre. Donc, quand on comprend quelle est notre mission, c'est là que vient maintenant l'entrepreneuriat. Ok. Tout s'explique. Voilà. C'est là que vient l'entrepreneuriat parce qu'on ressent à travers son identité, sa mission, qu'on doit y aller, qu'on doit faire quelque chose pour exister. D'accord. Mais toi, tu parles d'identité, ça veut dire se connaître ? Se connaître. Comment on fait pour se connaître ? Par exemple, toi, comment tu as fait pour savoir qui tu étais ? Je peux dire que c'est au travers des épreuves d'abord et après dans la spiritualité. Se confier vraiment à Dieu pour savoir désormais qui on est. Et c'est là que Dieu te révèle que tu es, en fait, le Christ est en toi. Et quand tu vois le parcours du Christ, voilà, c'est là que tu te dis j'ai aussi quelque chose à accomplir sur cette terre. Parce que le Christ, lui, dit quoi ? Il dit, il savait la prophétie. Le Christ savait qu'il allait être crucifié. Crucifié, voilà. Donc, à partir du moment où tu sais ce qui t'attend, tu dois t'y mettre. tu parles d'identité et moi, il y a un truc que j'aimerais savoir. Tu parles d'identité et tu parles de spiritualité, de spiritualité des religions. Oui. Sachant que tu as du Bénin et qui dit Bénin on pense forcément au Vodou. Oui. Et est-ce que tu fais une distinction entre la spiritualité et la religion ? Je vais te faire une confidence. La spiritualité, moi, je l'ai découverte en France et à l'âge adulte. D'accord. J'ai fait la religion jusque là. Jusqu'au moment où j'ai découvert la spiritualité. Et à partir de là, on fait bien la différence. Oui. La différence, c'est quoi ? La spiritualité, on ne va pas à l'église tous les jours à réciter les mêmes choses. Oui. La spiritualité, c'est vraiment un cheminement vers Dieu. Et Dieu se révèle en toi. T'as dit que toutes les spiritualités doivent mener vers Dieu ? Vers ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Voilà. OK. Et en quoi est-ce que cette spiritualité-là peut permettre à quelqu'un de mieux se connaître ? C'est à force de se mettre à le pratiquer. Moi, par exemple, je me suis mise à pratiquer la spiritualité, à écouter, à lire, par exemple, la Bible, à chercher des réponses dans la Bible au travers des pères spirituelles qui accompagnent des coachs qui m'ont accompagné. C'est là où j'ai vraiment dit, voilà, aujourd'hui, je suis dans la spiritualité. Je ne suis plus dans la religion. OK. Donc, au mieux se connaître, il faut devenir quelqu'un de spirituel. En tout cas, moi, ça a été mon chemin. OK. 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 D'accord. Et aussi, tu as parlé des missions de vie. C'est bien ça ? C'est quoi la mission de vie ? La mission de vie, c'est ce que Dieu te révèle au travers de la spiritualité. Et pour quelqu'un qui n'est pas croyant, vous avez dit que Dieu ne peut rien lui révéler ? Dieu peut lui révéler parce qu'il sait qu'il entend des voix. Il sait qu'il fait des choses. Et il sait que cette voix revient à chaque fois lui demander de faire quelque chose. En fait, quand on n'est pas dans la spiritualité, si on ne prend pas ça, on appelle ça sixième sens. Ah, OK. D'accord. C'est ça. On appelle ça sixième sens. Mon sixième sens m'a dit, me dit que, voilà. Et c'est de là que les gens accomplissent des choses. D'accord. OK. OK. Donc, toi, par exemple, puisque je t'aime, c'est quoi ta mission de vie ? Moi, ma mission de vie, c'est l'accompagnement. Je suis dans l'accompagnement, je suis dans l'empathie et mon rôle, ma mission, quand je l'accomplis, quand on est dans sa mission, c'est-à-dire, on n'est pas nus. On n'est pas nus. Moi, je peux, j'accompagne les femmes. C'est ça, femmes et enfants. Je l'ai toujours fait. Et je ne sais pas pourquoi, quand je suis venue en France, je suis tombée dans, dans la garde, enfant, comme chose. Et je me disais, avoir fait des études et faire ça, c'est quoi le lien ? Et au fil, au fil des années, je trouve une passion dans, dans, dans l'accompagnement des familles. Et là, aujourd'hui, je fais de la parentalité, ma mission de vie. Je sais que c'est, je suis faite pour ça. Et quand j'accompagne une femme qui, 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 qui sort de, de zéro à héros, là, on se dit, oui, on est au bon endroit. Et ça, tu le ferais plus quand, ça ? L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière, chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme argent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple, sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada